Détour, on en parlait Algarve, c'est pas loin, ça tourne autour. Ouais, c'est sûr. Après, avec les deux costauds qu'il y a devant, c'est jamais évident. Je pense que Fabio, depuis le début de la saison, je ne sais pas combien de victoires il est, mais c'est très compliqué de le battre. Et après, Caleb Owen, pareil. Je finis derrière deux très très gros sprinters. Je pense qu'ils sont très très rapides. Après, il me manque encore ce petit truc. Et je pense que ça peut être aussi peut-être de la confiance. Et un jour, quand je vais réussir à peut-être gagner une fois, ça va peut-être sourire plusieurs fois. Décrivez-nous un peu le sprint. Comment vous l'avez géré, justement ? C'est vrai qu'avec le vent de face, c'était pas évident. En plus, on a rattrapé les échappés dans le sprint. Et j'ai vu une ouverture entre les barrières sur la droite. Et j'ai suivi Caleb. Et après, Fabio a lancé. On a évité les échappés. Ça a créé une vague. Et je pense que c'est ce qui nous a un peu fait perdre de vitesse avec Caleb et moi. Et Fabio a réussi un peu à mieux passer. Et je pense que c'est peut-être là où la victoire s'est jouée aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut faire venir ce déclic dont vous parlez ? Cette confiance dont vous parlez ? Qu'est-ce que vous avez besoin ? Oui, je pense, comme dit, dans un sprint, un jour, vraiment finir gagné. C'est ça qui peut surtout poser un déclic. Je pense que chaque sprinter, ils sont passés par là. Et ensuite, ça a été une série de victoires. Donc après, voilà, là, j'étais dans la roue. Donc je pars de derrière. Donc c'est jamais évident de, en plus, déboîter deux mecs très rapides comme ça. Qu'est-ce qui arrive maintenant ? Quel est le programme pour vous ? Là, après-demain, Samin. Et les courses en Belgique. Et normalement, le Tour de Catalogne. Merci beaucoup, Hugo. Bravo. Alors, comme tu l'as dit, Ok, what's the thing...